que vous allez bien vous m'avez trop manqué on a passé des moments difficiles en juillet et après on est parti en vacances un peu pour on avait besoin de échanger un peu d'idées mais là je suis de retour je veux bien heureusement la vie continue et je pense que le plus bel hommage qu'on peut faire pour les gens qui sont plus là c'est de continuer à vivre et c'est ça que c'est cette fois ci je voulais faire des cartes avec des cartes très très faciles à la portée de tout le monde j'ai utilisé des blocs des papiers des papiers actions vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous si vous voulez aussi tamponner vous pouvez aussi tamponner c'est simplement que mon idée pour cette carte c'était plutôt de vous montrer cette technique d'une carte un peu magique en anglais il parle d'une d'un spin card c'est une carte que on peut où on va cacher un cercle derrière l'autre vous allez voir vous pouvez le faire avec un compas ou vous pouvez le faire avec détail c'est comme vous voulez décider simplement des découpés de deux cercles avec avec un cercle plus petit que l'autre et vous avez vous allez voir comment le fonctionne le fonctionnement de cette de cette petite spin card c'est très très facile j'espère que vous allez aimer alors moi j'ai décidé de combiner simplement des couleurs de ces blocs là j'ai beaucoup aimé alors les petits modèles les petits motifs avec les gros motifs je trouve que ça rendait très bien mais comme vous allez voir aussi j'ai utilisé dans une autre carte j'ai utilisé que du blanc vous pouvez combiner comme vous voulez alors l'idée j'ai pris deux cercles un cercle mon premier cercle le grand cercle fait 9 cm les petits il fait 7,5 mais j'ai découpé d'abord sur du papier pour pouvoir le plier et avoir un centre si vous le faites avec un compas c'est plus facile parce que dès le début vous aurez un centre j'ai besoin du centre parce que je vais faire une encoche là celui là c'est déjà coupé mais je voulais vous montrer on fait un trait un rayon de cercle et on va couper le petit on va faire une découpe jusqu'au centre et pour le grand je vais laisser à peu près 4 mm du bord et je vais couper du centre jusqu'à 4 mm du bord de façon qu'on puisse faire rentrer vous allez voir après le petit le petit cercle dans le grand je m'excuse déjà parce que j'ai vu qu'il ya des petits bouts où j'ai j'ai rapproché et en fait on voit pas trop j'ai oublié sûrement que j'avais rapproché et on voit pas trop mais plus tard sur la vidéo on verra on verra le fonctionnement de cette carte là voyez j'ai fait rentrer vous voyez vous voyez en fait j'ai fait rentrer le petit cercle dans le grand mais vous allez voir plus tard parce que là alors c'est important de faire de petits de petits tirets un sur le côté je sais pas un qui va se voir sur la façade du cercle et un autre derrière pour que le cercle il sorte pas alors là vous prenez simplement un petit un petit bout de papier de je sais pas 4 5 cm de la de ce serait la largeur c'est bien ça et que dans ce cas là ça fait à peu près cinq centimètres je pense vraiment j'ai pas les mesures mais c'est un tout petit peu plus grand que le rayon du cercle si mon rayon est faire 4,5 ça doit faire à près cinq centimètres et un autre pour derrière pour que ma cas pour que mon bout de cercle il sorte pas complètement quand je fais tout le contour de de la carte je m'excuse parce que comme d'habitude je sens que j'explique pas bien du tout mais je pense qu'avec les images c'est vous c'est plus facile et vous arrivez à comprendre ce que je veux dire alors simplement c'est très cette carte est hyper facile je vais simplement tamponner un petit message avec de la versa marque et avec de la poudre de la poudre d'embaussage doré assez comme d'habitude un tout petit peu de talc pour enlever tous des pots de graisse avant de mettre leur la poudre en vidéo ça se voit pas très bien parce que c'est vrai que le papier il a des motifs et après le ça fait que on voit pas très bien le message mais en vrai je vous promets on arrive à lire très bien le message alors j'ai mis pour celle là jour de fête à l'extérieur et à l'intérieur un autre tamponnage de la même façon avec la versa marque et la poudre dorée qui dit les meilleurs des anniversaires pour toi j'ai fait trois cartes avec la map près la balle c'est le même système vous allez voir j'ai fait très disons très très façon différente pour la pour la faire pour la faire tourner et finalement le système que j'ai préféré c'est c'est le système que je vous montre pour pour cette carte justement c'est avec un petit bout de papier qui fait m qui fait tourner la carte plus facilement qu'avec les autres idées que j'avais que je vous présente aussi de toute façon là j'ai fait j'ai fait fondre ma poudre et regardez l'idée c'est de faire rentrer le petit bout le petit cercle dans le grand mais aussi c'est important alors là simplement je vais faire aussi je vais couper avec mes deux cercles à une petite disons un petit comme un petit cadre dans ce cas c'est bizarre parce que c'est un cadre rond un contour disons pour 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 m'aider à faire glisser à faire tourner ma carte alors je reste avec ses petits contours ronds que vous pouvez le faire aussi au compas est simplement ça va ça va aider un peu à tenir ma carte parce que sinon elle peut aller un peu partout c'est important aussi vous allez voir je faire comme une petite languette sur la façade et aussi sur le derrière parce que sinon la carte elle peut sortir complètement et je veux pas qu'elle part ni d'un côté ni de l'autre le petit bout de ruban que vous voyez là bas c'est parce que il ya c'était un peu déchiré je sais pas à quel moment alors c'est simplement pour pour la réparer vous savez bien que je répare tout toutes les bêtises que j'ai fait on peut les réparer presque tout aussi alors là j'ai découpé un petit bout une petite languette pour que la carte elle sorte pas le petit cercle intérieur ils ne sortent pas complètement et cette autre languette là elle va m'aider simplement à faire tourner à faire tourner mon message c'est à peu près le rayon du cercle plus je sais pas un demi centimètre c'est à vous de décider si vous voulez vous les plus gros au moins gros là je l'ai doublé parce que j'ai je l'ai fait avec un papier qui contrastait un peu avec mon papier à motif et je les doubler parce que comme c'était du papier c'était même pas du cardstock sinon du papier je les fais double pour que ça donne un peu plus de de force là désolé parce que j'ai oublié que ça se voit que je fais plus de vidéos depuis quelques temps parce que des fois je rapprochais la caméra et après j'oubliais que j'avais rapproché là je me suis rendu compte j'essaye de vous montrer comment la coller en fait je les coller plus facilement à l'extérieur après je les fais pas si c'est pas compliqué désolé là on voit absolument rien là je me suis rendu compte alors là vous voyez que avec la petite partie intérieure j'arrive pas faire sortir le le petit message et à l'extérieur j'arrive avec mon languette à le faire collisser il faut travailler un peu le système pour que ça glisse facilement vous allez voir c'est pas compliqué j'ai coupé le petit une petite fente aussi parce que je cachais le mot pour il faut il faut prendre tenir ça en compte avant de de tamponner pour que vraiment tout le tampon parce qu'on vienne parce que pour que pardon pour qu'on ne vienne pas après cacher cacher la partie un morceau du tamponnage qu'on vient de faire alors là simplement j'ai découpé encore un peu plus le petit contour que j'avais fait en mousse en mousse 3d je fais un tout petit rebord très très fin parce que j'ai choisi en fait une distance assez courte assez petite entre les deux cercles peut-être ce serait encore plus facile pour vous si vous faites la mienne c'était à peu près d'une demi centimètre tout petit peu à peu près 6 millimètres mais je pense que si on fait une distance plus grande ça devrait être plus facile pour ces systèmes de de texte magique qui vient se cacher dans un cercle dans l'autre c'est que je voulais vous partager c'était surtout l'idée et l'idée aussi de combiner les papiers les papiers à motifs pour faire des cartes parce que c'est vrai que des fois on reste que avec les tampons les cartes blanches et si vous êtes comme moi moi j'achète une tonne des papiers j'ai fait j'ai pas tout le temps pour faire des albums alors je pense que c'est une bonne idée aussi les papiers sont très très beaux et on peut facilement faire des cartes là j'ai utilisé des cartes toutes faites de 13 x 13 cm et ici je découpe 12 et demi x 12 et demi pour pour faire mon fond de cartes là je fais mon mon système pour coller facilement et toujours bien centré là le fond de cartes sur la carte je pense que vous m'avez fait m'avait pu faire ça 45 fois au moins mais c'est vraiment c'est vraiment utile on décolle un petit bout comme ça si on doit décoller c'est facile à décoller on est sûr qu'on a bien placé et on enlève les petits les petits bouts du double face et c'est bon la carte est centré le fond de cartes il est centré et on va coller simplement notre petit message ce système je les ai vu sur pinterest et sur des vidéos avec surtout des photos c'est aussi une idée marrant de mettre deux photos ou aussi je pense que ce serait marrant par exemple de mettre quelque chose de deux jours à l'extérieur et après des nuits à l'intérieur ou un petit personnage tout seul et à l'intérieur ajouter un deuxième personnage quelque chose comme ça j'ai pas fini encore de faire toutes mes idées avec ce système là je vous montrerai éventuellement si je décide de faire autre chose là c'est une autre carte là je les fais comme je vous dis il faut faire essayer de faire fonctionner le système plusieurs fois là j'ai utilisé une carte toute simple blanche avec les classeurs de gaufrage aussi que j'ai trouvé récemment à action et j'ai mis pour pour la pour l'ouvrir et la fermer simplement j'ai découpé une petite feuille mais sincèrement c'est c'est mignon mais je trouve que les systèmes fonctionne mis moins bien qu'avec la languette et avec celle là que c'est ma carte préférée je n'avais pas fini de coller vous la verrez après fini j'ai mis aussi un petit coeur j'ai adoré cette carte j'aime beaucoup les couleurs sont très très belles mais aussi je trouve que les systèmes finalement il n'est pas il n'est pas magnifique je trouve que ça c'est le rendu il est joli mais je trouve que ça coulisse plus facile quand on a une languette alors je vous montre cette carte là vous verrez les photos après c'est celle qu'on a fait ensemble c'est là et ça c'est simple mais je sens qu'elles sont marrant qu'elles sont amusantes elles sont différentes et comme je vous dis j'ai beaucoup d'idées avec les différents tamponnages qu'on veut faire mais là je voulais rester je voulais rester simple je voulais absolument poster une vidéo le plus tôt possible là je pensais je essayais de je doutais s'y mettre pour ces autres cartes là des perles de pluie mais je trouvais que ça ça chargeait beaucoup trop déjà les les couleurs les motifs ça chargeait déjà la carte alors c'est pour ça que finalement pour ces deux autres cartes là je les ai pas mis que pour la carte pour la carte blanche où il n'y avait pas tant de motifs comme pour ces autres cartes là je vous dis merci beaucoup merci beaucoup pour rester fidèle j'espère que vous serez encore avec moi pour les prochaines vidéos si vous avez aimé faites moi vos commentaires ça m'aide beaucoup merci pour celles qui se sont intéressés ils m'ont demandé pourquoi je pose pas des vidéos et c'est toujours un plaisir je réponds pas tout le temps trop vite je suis désolé je m'excuse mais c'est vrai que j'adore vraiment lire vos commentaires vous m'avez des beaucoup à surmonter ces moments un peu difficile et je pense que c'est un peu ça aussi le but de ces communautés là de se soutenir de se partager des belles choses et les bons moments elle est pas très beau alors je vous dis à très bientôt merci beaucoup et je vous laisse les infos des tampons et tout ça comme d'habitude sur la description de la vidéo et aussi les liens d'instagram du blog et tout ça bisous bisous merci beaucoup à la prochaine